OK, on va voir comment utiliser Docker comme première utilisation. Donc, on doit vérifier si Docker est en marche sur le PC. Donc, habituellement, on s'en est ici. Et puis, on regarde le petit bateau, la baleine, si on veut. Et on regarde si Docker Desktop est en marche. Sinon, on peut aller ici et puis avec Docker, on peut démarrer Docker Desktop s'il est installé. Donc, ça devrait être installé sur les tours du laboratoire. On va voir comment installer ça sur vos PC dans une autre vidéo. Donc, maintenant que Docker est en marche, je peux ouvrir la fenêtre de commande CMD. Et je peux me demander Docker Images pour voir si j'ai des images déjà. Donc, dans votre cas, ça se peut que vous n'ayez pas d'image. Je vais voir la liste de toutes les images. OK, quand est-ce qu'ils ont été téléchargées et leur dimension. On a un tag aussi qui nous permet des fois d'avoir des images avec des tags différents. On va avoir différentes versions. Donc, pour télécharger une image, il faut connaître le nom de l'image et faire la commande Docker Pull. Donc, les images, il y en a plusieurs de situées dans Docker Hub. Donc, si on va sur Google et qu'on fait un Docker Hub, ça nous amène sur le site hub.docker.com. Et là, par exemple, si on recherche une image Linux, on peut taper Linux. On va voir différentes versions d'images. On va avoir aussi différentes versions de Linux. Si on connaît le nom de celui qui a créé l'image, on peut taper le nom. Dans votre cas, ici, ça va être Prof Jammer, moi-même. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir télécharger une image. Je vais télécharger une image, par exemple, comme de Node. Donc, on voit, on a Node ici. On a les images qui sont officielles. Et il y a les autres images qui sont créées par vous et moi. Donc, ça peut être des images qui peuvent contenir des contenus inconnus. On va dire ça pour tout de suite. Donc, si on veut télécharger, on s'en va dessus comme ça. On va sélectionner la version de l'appareil qui nous intéresse. Si c'est sur un PC. Ensuite de ça, vous voyez, on peut copier. Donc, Docker Pull Node, cliquez dans l'intérieur. Donc, à ce moment-là, il va aller chercher l'image. Il va télécharger l'image. Et on a souvent des instructions pour savoir comment utiliser l'image. Des références. Qu'est-ce que c'est, Node, etc. Donc, ici, c'était juste pour un exemple d'image à télécharger. On y reviendra avec Node un peu plus loin dans le cours. OK. Fait que si on fait Docker Image, on aurait pu faire flèche par en haut. Donc, on a une nouvelle image ici, Node. OK. Donc, c'est 900 mètres. Donc, si on ne veut plus l'image, on fait tout simplement Docker Remove Image, RME, avec le nom de l'image. Node. OK. Je vais télécharger l'image du cours. Donc, si je m'en viens ici, je fais une recherche pour le nom du prof. Prof. Gamer. Donc, il y a présentement seulement une image. Donc, je vais aller dessus ici. On clique sur l'image. Et puis, on copie ça. C'est tout simplement, donc, un pôle avec le nom de l'image. Je fais ça. Donc, vu que j'avais déjà l'image, elle était déjà là. Donc, à ce moment-là, il n'a pas travaillé beaucoup. Si vous ne l'avez pas, à ce moment-là, il va télécharger l'image au complet. Maintenant, au niveau de cette image-là, si on veut l'utiliser, il faut démarrer ça. Donc, on peut, ce qu'on voit, en fin de compte, il y a trois applications dans ce conteneur-là. Il y a Node-RED qui va être accessible au port 1880, Grafana au port 3003 et puis monographe 3004. On peut copier ça ici. C'est la commande qui nous permet de démarrer le conteneur. Par contre, si je fais ça, CTRL-V ici, il faut que les... Ici, on a un partage de répertoire du conteneur au PC. Donc, c'est tiré V. Il faut que le répertoire D, j'aime Node-RED, tiré N-Flux, tiré Grafana, Node-RED existent. Et il va communiquer avec le répertoire ou le dossier. Donc, il y a une copie à l'intérieur du dossier de Node-RED. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se créer un dossier et les sous-dossiers. Donc, ça, ça va être partagé avec le conteneur. Donc, si vous changez de nom ici, des sous-dossiers, il va falloir, au niveau de la commande, changer l'endroit. Si vous êtes sur le C, ici, je suis sur le D, et vous changez tout ça ici. Donc, ce qui est l'autre côté des deux points reste pareil. Et on a trois sous-répertoires qu'on se partage. On a le tiré P aussi qui nous dit que le port de communication 8088 à l'intérieur du conteneur va communiquer avec le port 3004 du PC. Donc, c'est au niveau du PC, on va prendre les premiers signes. Donc, si je fais ça, on donne un numéro. Et maintenant, si je fais Docker PS, pour les procédés qui, on voit qu'il y a un qui vient d'être démarré, il y en a seconde, et puis ça se trouve être le conteneur là, Prof Jammer. Bien sûr, j'aurais pu démarrer un autre aussi. Un autre conteneur, on aurait plusieurs conteneurs qu'on pourrait voir ici. Donc, dans notre cas, maintenant qu'il est démarré, je peux aller voir les applications. Donc, sur le port 1880, donc si je vais à Localhost à 1880, je rentre là, donc j'ai accès à Node-RED. Si je vais à 3003, j'ai accès à Grafana, et c'est Root, les passwords, c'est Root aussi. On va pouvoir le changer plus tard. L'autre application, c'est à 3004. Et ça nous donne, c'est l'application Chronographe. Donc, on est capable d'accéder aux applications Web. OK, maintenant, on va regarder comment s'attacher à un conteneur, comment arrêter le conteneur, retirer le conteneur automatiquement, ou manuellement. Donc, j'ouvre une fenêtre de commande. On va bien en bas ici. C'est MD pour une fenêtre de commande. Je vais regarder s'il y a des conteneurs actifs. DockerPS-A. Donc, il y a leur conteneur qui m'intéresse. Il pourrait y en avoir plusieurs. Si je veux me relier au conteneur avec un terminal, donc je fais DockerExec. DockerExec-IT pour obtenir un terminal. l'identification du conteneur. Dans le cas, vu qu'on a juste un, le zéro, ça va être bon. Ensuite, une commande à exécuter. Donc, dans le répertoire bin, la commande bash. Je fais Enter. Donc, je viens tomber dans le conteneur. Si je fais LS, j'ai le répertoire actif. c'est D point et point pour remonter dans la barre essence. Je fais LS et on voit en fin de compte que c'est un conteneur contenant une machine Linux. Pour sortir du conteneur, on fait tout simplement la commande Exit. Voilà, on est retourné dans la fenêtre de commande. Donc, si je fais Docker puis S-A, le conteneur est toujours, son état est toujours au cœur Up. Maintenant, si je fais Docker Stop avec l'identification, zéro. Ça prend un certain temps. Ensuite, si je fais Docker PS, encore une fois, pour voir s'il y a des conteneurs actifs, il n'y a plus aucun conteneur. Donc, le conteneur a été retiré. Donc, un remove. C'est comme si on avait fait l'instruction Docker RM avec l'identification du conteneur. Mais ici, on n'a pas eu besoin de le faire parce que dans la commande qui a lancé le conteneur, on avait l'instruction tiret, tiret, RM. Donc, si on va revoir au niveau de l'instruction, dans le point BAT qui a démarré le conteneur. Donc, on avait ici tiret, tiret, RM. Donc, aussitôt que le conteneur est stoppé, donc, il est retiré. Maintenant, on va démarrer un conteneur sans s'attacher. La fenêtre de commande, juste regarder les images. Donc, je vais utiliser une petite image, là, NGINX, 109 MB. Si je démarre NGINX, Docker, Run NGINX, ça reste en suspension, si on veut. Donc, ici, et là, je peux ouvrir une autre fenêtre de commande et que je demande des conteneurs. Je vois que j'ai un conteneur qui a été créé il y a 52 secondes. Il est up depuis 51 secondes. sur mon identification. Donc, à partir de là, je peux m'attacher à ce conteneur-là. Donc, j'ai parti le conteneur ici sans m'attacher au conteneur. Mais on peut ouvrir une autre fenêtre de commande et s'attacher dessus. Donc, je vais m'attacher. Je fais donc exec avec un terminal tiré TIT l'identification. Donc, c'est F5. Donc, F4, ce n'est pas le même conteneur. On prend F5 et la commande bash dans le répertoire BIN. Voilà. Si je fais un LS, j'y vois. Si je fais un exit, et que je demande encore une fois les conteneurs, je suis sorti. Donc, le conteneur est encore actif. Je peux maintenant arrêter le conteneur. Donc, je stop avec l'identifiant F5. Voilà. Si je regarde mes conteneurs, il est en mode exited. Donc, maintenant, je peux l'enlever. Je fais tout simplement Docker Remove RM avec l'identifiant F5. Si je regarde encore une fois, il n'est plus là. On a vu comment s'attacher un conteneur. On peut s'attacher avec un terminal. On peut l'arrêter. Il va être en mode exited. On pourrait le redémarrer. Et puis, on peut le retirer. Terminé.